Un barrage de fortune au milieu de la route faite de rondin de bois, ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique, mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation des forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt, pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis d'occupé, d'exploitation, alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire ? S'entendre avec les populations. Les compagnies justifient leur état en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets ainsi qu'un manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB, avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Non, bonjour ! Non, bonjour ! On, bonjour ! Merci.